Salut tout le monde, salut Youtube, bienvenue sur Total Warhammer 3 avec la campagne de Bellacore en très difficile normale. On a enfin réussi à arriver au contenu tout le monde pour s'occuper de notre dernière cible parmi les factions de détruire, des séducteurs de sa neige menées par Enkai, qui se trouve près d'Elysia en Schrasse. Donc là le but ça va être simple, ça va être de s'occuper de sa faction et de la détruire. Je vais essayer de récupérer aussi quelques provinces et de repousser aussi les Ozel pour voir un peu ce que ça donne. Donc on voit un petit peu le programme. Donc je pense qu'on va terminer cette campagne dans cette VOD, on verra à quel moment. Donc on se revient un petit peu à ce qu'il faut. Pour le moment on est plutôt pas mal, notre économie elle tient, on a des armées qui sont par-ci par-là. J'ai une de mes armées que j'ai laissé à couronne parce qu'on ne sait jamais. Je reviens un petit peu si je peux par côté d'autres choses, non. Donc là j'ai fait aussi une petite manifestation impie avec Nurgle pour avoir plus de croissance dans les provinces où je gagne une bataille. Ça peut toujours avoir son utilité. Je vais tenter... Alors qu'est-ce que tu veux ? Un traité de paix... Ok très bien. J'accepte. J'occupe-toi de l'Empire. Moi je m'occupe d'Enkari. Comme ça on est quitte. Après je peux foncer à Thor qu'au Coralie mais bon. Peut-être que j'ai envie d'une armée de renfort pour tenir la ville justement. Je suis en train de me dire ça parce que derrière... Entre Thor et Vresse. Voilà. Alors toi... Belle à cœur... C'est combien de pourcents et l'embusquette il faut 25% ? Je vais me mettre en position ici. 100% hein. Donc là la priorité ça pourrait être d'aller prendre Thor qu'au Rally. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient pour faire la paix au cas où... Non. Alors il est combien là déjà notre héros ? Je veux faire un test. Alors toi... Terran 29. Ok donc là je vais juste voir. Je vais voir s'ils veulent tomber dans mon embuscade ou pas. J'ai pas l'impression que ça fonctionne. On va essayer de s'occuper de ces elfes là et de ces slagnes et chiens là. Comme ça. On verra un peu ce que ça donne. Que veut Trog ? Une alliance défensive. Bon vas-y. On accepte. Alors on a réussi notre coup déjà. Ça c'est bien. Ah ouais. Ah si tu dis qu'il est faible on peut discuter. Euh... Je vais me ramener là. Lecture décision. On va pas s'embêter. On occupe la ville. La cotique est nôtre. Mais d'accord. Il est en cas entre 4. On va te rajouter l'abîme de noirceur. Et toi t'es rentrante. Et bah justement. Euh... Qu'est-ce que je pourrais te mettre ? Spécialiste. Et on va te faire le chemin de la gloire alors. J'hésite. Alors Nurgle ça donnerait quoi ? Anti-infanterie attaque l'enfant. Mais anti-infanterie. Personne. Alors lui il sera anti-infanterie. Et si je fais ça il attaque empoisonné. Il a une meilleure armure avec Khorne qu'avec Nurgle. Ce qui m'étonne. Bon il a moins de... En fait il y a la défense en milieu. Je vais partir sur la dévotion de Khorne. Du coup là il est sur dévastateur notre ami. Bon il ne pourra plus voler mais bon on l'accepte. Il a 15 points. Voilà. Mettre d'épée. Je l'avais mis ça pour plus de... Résistance en part enragée ça peut être utile. Plus de défense en mêlée. Plus d'attaque. Voilà. Donc là c'est plutôt pas mal. On a notre ami qui est devenu un Khorne. Un Khorne comme vous préférez. Un Khorne si vous préférez. Allez plus d'expérience pour l'armée. Et là. Hop. On va voir comment réagir une Khorne. Et je vais quand même attendre d'envoyer une armée. On ne sait jamais. Je vais peut-être envoyer l'armée de Khorne justement. Pour donner un coup de main. Pour stabiliser. La région. D'Ocotique. Tu penses que tu peux traiter les pâtes de l'armée de Khorne ? Tu veux un pack d'Oonaga si on était en guerre avec qui ? Oh t'es en guerre avec Khorne ? Non merci. Ah non mon grand. J'ai pas envie de ton cadeau empoisonné là. Et je vois aussi si les items ils ont été remis sur lui. On ne sait jamais. Donc actuellement Festus et Valka tour en vie. Victor l'Apyrus ici. Allez hop. On va prendre tout ça. On va occuper de Khorne un petit peu. Ça va leur faire les pieds comme ça. Alors je le rappelle il nous reste encore 4 colonies à tomber. Ah Nkari est là. Qu'est-ce qu'il fait ? Eh viens je vais le chercher vas-y. Alors attends une seconde. Oh ils l'ont tout mis. T'as quoi dans ton armée ? T'as ça qui peut être gênant mais on a le canon. Il a de la bonne mobilité. Bon on a ce qu'il faut quand même pour le contraire. Allez on va s'occuper d'Nkari là. Comme ça on aura son bonus. J'ai pas envie de petit détournement de situation. Je sais pas quoi. Ce qui va être chiant ce sont ces T-monnettes là. Attaque en bouton ça fait quoi déjà ? Moins 8. Bon ça va. On a quand même des unités qui cognent. Puis on a ce qu'il faut en anti-large pour contrer ses chars et tout. Je pense qu'on est plutôt bien là. Je vais essayer de me mettre sur une hauteur si je peux. Comme ça je pourrais le contraire plus facilement. Il a deux mages. Ça ça va être pénible. Ah putain faut lui donner la hauteur. Vous êtes sérieux ? J'essaie de canaliser un peu de magie cette fois. Super. Alors manie d'infanterie. Hop. Mon canon là. 132 portées pour les horaires de tinge. C'est pas mal. Vous là. Vous deux. En arrière. Vous trois là. Le canon ici. Alors T-sur-100. T'es spécialisé. J'aurais dû te laisser en universel. Par rapport à ta menti. J'ai oublié personne. C'est quoi ça ? Oh attends. On va cacher les loups derrière. S'il y a un débordement. Allez on va se mettre là en position. Le canon on va le faire tirer sur... Bah les démonnaies t'es exalté hein. Allez. C'est du tir... Ah non il bouge pas. Ils ont pas envie. Oh joli tir là. Pas mal ça. Et maintenant. Hop. Un petit truc là. Là ça peut faire très mal sur les sombres. Très attention. Oh là ils t'ont pas aimé hein. Ça y est ils se mettent tous en marche. Alors ils m'ont pas encore vu là. C'est une Karim charge. Ça m'a renvoyé. Bien. Alors j'essaie de m'occuper de son sorcier. Oh une Karim là. Allez go. C'est quoi ça ? On va reculer. Attention. Oh putain je les ai pas vu eux. Enfin je les avais complètement zappés. Allez me chercher ça. Sauvez notre canon s'il vous plaît. A batter une Karim. On va faire un petit déflétrissement là. Allez. Une petite unité là dans le dos. Bon là les démonnettes ne reviendront pas. C'est la bonne nouvelle. Avec mes chargeurs je vais venir ici dans le support. Parce qu'on a notre héros qui est en difficulté. Oh mes guérilistes qu'ils ont pris. Bon ben la corde ne reviendra pas. Ça c'est une bonne. Une Karim ne reviendra pas. Ça c'est bien. Allez on charge dans le dos ici. Toi tu vas venir là. C'est bien la plupart des troupes sont en train de craquer par-ci par-là. Ah ils font mal les démonnettes putain. Oh là ça a piqué. Oh en plus on fait du tir pour... Pourtant ça c'est très bien. Aller massacrez-les. Oh le carnage là qu'on a fait derrière. Il y a un écorchon là. Hop attention. On a un anti-grou de l'armée je pense. On a un anti-grou de l'armée je pense. Voilà une Karim. On lui a remontré un peu à qui il avait affaire. Les guerriers ça picote un peu le fait qu'ils ont mangé. Moi je ne m'y attendais pas. Par contre je vais vite les changer en élus je pense. Parce qu'ils vont en avoir besoin. Voilà la plupart des unités qui ont disparu. C'est tous les démons. La cavalerie on n'a pas réussi à l'avoir. Les deux elfes noirs sont bretrés. Ça a été réglé. Mais l'armée est bien affaiblie. Par contre je vais prendre les soins. Je prends les 14% de reconstitution. Derrière j'ai... NK arrive. Alors. Tyrion mais redevable. Le plus grand. Le plus simple des gardiens secrètes de sa neige. A une nouvelle fois goûter la défaite. Le laissant sans doute un goût amer dans la bouche. Gain d'expérience d'unité pour les seigneurs et héros plus 7%. Et vitesse de l'armée du seigneur plus 6%. C'est magnifique. Et bah voilà. Alors toi je vais te rajouter élu Albert tout de suite. Et un autre élu comme ça tout de suite. Voilà. Comme ça là. Nos élus vont mieux tanker je pense. Là on l'aura mis en bon coup d'arrêt. Ça fait plaisir. Je vais faire ça tout de suite. La festin... Sanglant régénère l'épée des combattants. Ça peut avoir son utilité. Alors toi t'as pris un rang de l'exalté. Plus de points de vie hein. Faut tanker monsieur. Vous êtes un corne. Et bel accord il a pris deux rangs. Ok. Bon. Là je vais partir sur ça. Il est le conduit arcanique. Donc il te reste 4 points à mettre. En vrai je pense que lui je vais lui buffer son armure. Il me reste 3 niveaux. Je vais buffer l'armure. Bon. La défense ça va. Il se débrouillera. Et peut-être ça pour moins d'usure. On a mis une bonne défaite à une carie. Ça fait plaisir. Il a tenté de nous déborder. Ben il peut s'en prendre calme. Alors qu'est-ce que tu veux. Un accès militaire. Ouais. T'es en guerre avec le courant. Donc l'ennemi de mon ennemi. Mon ami j'ai envie de te dire. Bon bah ça va arriver hein. Oh il y a eu du peuple là. En bretonie ça va mal là. Ah non là ça va mal ici par contre. Ah qui se lève la 4N1 s'est fait exploser. Par qui je ne sais pas. Mais elle a pas aimé hein. Euh bah je vais me rendre à Elysée hein. Donc il me reste 4 colonies à aller chercher. Ok. Oh oh. J'aime pas ce que je viens de faire. Et là où mon armée est la plus puissante. Je vais la faire débarquer en ultimane celle-là. Traversons la faille pour. Voilà. Qu'est-ce que tu veux. Oh non non non. Tu vas pas me voir mon grand. L'armée s'est repliée pour l'instant. On va les capturer. On va battre l'armée. On va capturer Elysée. Et ensuite on fonce. Ah bon on va se mettre en défense là. Alors toi tu vas y passer. Ah c'est les rescapés de l'armée d'Aïn Karibou. Voilà. L'épée infernale qui permet les attaques magiques. Euh notre ami là. Il peut y avoir l'attaque magique avec son épée. Bon il prend un point de tors à carré. On se rassure. Voilà. Voilà. Ah si on tente de séduire mes unités là. Ils vont galérer un peu plus. Ça c'est bien. Alors deux points. J'ai dit hop vitesse. Qu'est-ce que je pourrais te rajouter d'intéressant. Armure. Pour qu'il tombe mieux. Toi. T'as pris deux points. Point de vie. Hop. Il m'envoie désormais celui. Ça fait de la distraction. Ok. Il nous reste trois colonies à tomber. Une, deux déjà. Pourquoi pas l'hôtel de Ken déjà pour emmerder le monde. Et en vrai terminer sur l'hôtel de Ken ça pourrait être drôle. Ok. Il y a une armée qui s'est repliée. On va prendre des Ligias. Vas-y je vais tenter d'aller faire un petit coucou à l'hôtel de Ken à la fin. Ça pourrait être drôle. Ouah Arcaron il a l'air d'avoir des belles armées. Vas-y. Ça devient bon tout ça. On va refaire des cibles de guerre à nos vassaux. Alors Rulfric. Est-ce que tu pourrais m'attaquer ça ? Hop. Ensuite. Non j'ai une idée. Tu vas attaquer à la star là. Je vais faire un petit coucou à l'hôtel de Ken. Ah Vlad, tiens, coucou. Voilà. Tous les Norths les devraient m'apprécier. On va essayer de récupérer le plus d'argent possible avec nos copains Norths. Oui, pour être honnête, j'aimerais rater le plus d'argent possible avec nos compétences. Alors le gros de l'hiver, t'en regardes avec qui toi ? Il marche au monde. Tu vas m'attaquer. On pourrait peut-être faire aussi... Ah, taper le temple de Kurnus aussi, tant qu'on y est. Voilà. On va se reformer. Et après on part. Forbert qui prend un rang. Poste avancée disponible. Bougez le foutre. Le repère du roi des trolls, ça pourrait être un bon plan. Ou on pourrait recoter des mammouths. Alors je me demande si les forteries, ce qu'il a, ça compte dans les objectifs qu'on m'a dit militaire. Je pense que ouais. Ouais, ouais. C'est quoi ? Il nous manquerait le palais de la ruine. Qui est aux mains de Valkia, la retraite de Dagak. Je ne sais pas c'est qui qu'il a. Peut-être à Nagaroth. Donc là, on a des pourrures. Poste avancée disponible. Oh, repère du roi des trolls. Voilà. C'est la neige, là. Il doit s'inquiéter. Il doit dire, putain, c'est qui ce type ? Ah. Plus d'armes et de thunes. Bon, bah c'est pas mal. Ah, crac, 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 c'est une forteresse pour les Norths. Ça, je ne savais pas. Donc, ça veut dire que cette ville de Nymphes... Ok. Rack de navigation, pourquoi pas. Avec Azog. Oh, ils veulent prendre mon fort. Hop. On a perdu beaucoup. Oh, ils ont perdu toutes leurs armées, là. Hop. Voilà. Oh, il y en a plein qui ont disparu, il y a un de nos adversaires. Ouais. Bon, alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'intéressant maintenant ? Plus d'horreur rose et d'incendiaire, allez, vas-y. Ça fera 14 unités en défense, ça va. Je suppose que c'est la dernière ville de Nkari. Ouais, c'est la dernière ville. Bon, on va faire la bataille, pour le principe. Ça fait que ce sera derrière deux coloniens à piller ou à raser. Bah, justement, je crois que j'ai mes deux cibles. Allez. C'est la dernière ville de Nkari. Je vais détruire sa faction proprement. Alors, qu'est-ce qu'il y a de chiant ? Bon, ça va, c'est gérable. On a ce qu'il faut pour gérer l'anti-large. Il y a cette sorcière qui va être pénible. Je pense qu'elle va vite être gérée. Des beaux canons. On va juste s'occuper de cette démonnaie de Slanesh exaltée, parce qu'avec ses attaques en vous tente, ça peut être pénible. Très pénible. Je vais essayer d'attaquer par ici. Ah bah, c'est Amira comme ça aussi, tu me diras. Oh, il peut se déplacer en avant. Regarde, notre armi. Ah, t'es plutôt pas mal comme ça. Au sommet de ton art. Allez, on y va. Le canon, on va le préparer. Je vais essayer de trouver son seigneur et de fumer, pour être sûr. Je vais envoyer mes élus là. Ouh là, attention. Alors. Alors, on a nos aspirants, on va les envoyer tout de suite. Les élus avec. Les horaires de tinge, on va les mettre derrière, pour être sûr. Alors, maraudeur dévoué de Slanesh. On va voir si vous êtes très dévoué avec ça. Ils ont mis deux barricades, c'est con. On va voir si vous êtes très dévoué. Allez, on va buffer tout ça. Oh, joli. Là, ça commence à craquer. Les rabatteurs de Slanesh sont brisés. On va envoyer les renforts là-bas. Ben d'accord qu'il fait le boulot. Ouais, on va remettre un petit sort sur eux. Oh, les démonautes, elles vont craquer, c'est bien. Ben là, ça craque. Tu sais quoi, je refais un petit truc là. Vous, vous allez me foncer dans ces unités là. Voilà, là, ça va bien mourir. Oh, les horaires de Tinch, c'est vraiment insane. Je comprends pas que Tinch soit pas plus joué que ça. Quand je vois les compats qui ont pas été finis avec Tinch, tu fais des horaires de Tinch dans tes armes à gogo, tu peux vraiment foutre le brun. Bon, on va aller voir ce qui nous attend au point principal d'ici. Oh, ça y est. On commence à craquer de partout. Ah, elle est là, elle. Je t'ai vu. Oh là, attention. Je vais faire spawner une des unités de sanguinière dans le dos. Voilà, comme ça, on va s'occuper de tranquillement. Je pense que ça devrait être faisable. Et là, on va aller bien encore s'occuper de cette foutue sorcière qui est en train de plier en deux, là. Bon, ça, c'est fait. Y'a plus de seigneur, là. J'ai perdu 10 soldats, 10 unités comme vous préférez. Voilà, ça s'est bien passé. Donc là, logiquement, il ne restera plus que la petite flotte, là, qu'on a vu qui s'est barré. Donc là, il ne reste plus que ça. Alors, un point pour toi, donc on te rajoute le point d'armure, comme ça, 65 d'armure, c'est très bien. Ou alors, j'ajoute le deuxième point du point du destin. Je crois que je vais le faire. Forts de niveau 5, ça aussi, ça aussi, et ça aussi. On est pas mal. Parfait. Heureusement qu'on termine la campagne, parce que... Sinon, entre les elfes et les elfes noirs, ça aurait été compliqué. Bien. Alors, lui, il y a encore là, ce chiant. J'allais le finir avec cette armée-là. C'est celle qui... Voilà. Les séducteurs de sa neige sont finis. Je l'annonce. Donc là, il y en reste encore deux colonies à les récupérer. Je vais me mettre en route, là. Je vais récupérer le temple de Kurnus et je vais... Je sais pas, c'est qui qui doit avoir l'épée de Kench. Ça, c'est une bonne question, ça. Je vais avancer, hein, sur... Incluant, deux colonies, deux. Alors, qu'est-ce que tu veux, Trott ? Tu veux une alliance défensible ? Je te propose un pack commercial. Mais tu vas me donner des études, mon pote. Ouais, parfait. Tu veux la même chose que moi. Là, le plan, ça va être d'aller chercher ça. Et voilà, fin de campagne. Deux villes, les gars. Allez, on va le laisser prospérer. Toi, tu reviens tout de suite à Torquorali. Merci. Le temple de Kurnus. Il n'y a pas grand-chose. On va se m'occuper rapidement. La chrass est nôtre. Oh, le tel de Ken, il n'y a pas grand-chose. Et en plus, d'accord, je dis que tu as une colonie avant, il arrivera en 50. Bon, on va mettre le pendule de destin à fond. Parfait. Voilà, tu as repris un rang aussi. Je t'avais un peu zappé. T'as quoi ? J'ai rajouté de la défense sans mêler encore. Une garnison ici. Amélioration de poste avancée, on va le faire tout de suite. Et attends, par curiosité, ça donnerait quoi avec les North ? Je peux recruter des mammouths MDR. Vous imaginez des mammouths avec les guerriers du chaos ? Ça, c'est que des mammouths sauvages, mais genre des mammouths, je parle de gros mammouths. Fortresse au niveau 4, ici. On va bâtir un poste avancé au Karakonkor. Bon, ils ne vont pas aimer, hein, les... Je ne sais pas, c'est qui qui a l'épée de quel, mais celui qui l'a. Il se mettra bien. Il reste que 44 factions après 100 tours, c'est ouf. Ça a fondu, mais... Vitesse de l'éclair. Tu as un accès militaire, je te propose un pas de l'agression, un accord commercial, je te demande même du pognon, allez. J'aurais pu me fixer aussi comme j'ai secondaire de détruire tous les autres guerriers du chaos, ça aurait pu être marrant. Même si c'est pas la priorité pour moi de faire ça, bon, moi, c'est juste de faire la campagne, ils zouent, quoi. Mais franchement, le recrutement avec les Norse, là, si vous avez... Vous racialisez les Norse, les unités potentielles que vous pouvez avoir. Enfin, il y a quoi là-dedans ? Du lion de Shras, bon. C'est une ville de niveau 2, donc ça va. Lui, il ne pourra pas passer, donc... Alors, c'est la 34ème ville, ouais. Donc, je vais faire une petite save, là. Ce sera des Jours des Ombres, 99, 34 sur 35. Voilà. Ça, je m'en souviendrai quand je referai le truc pour le succès. Bon, on va aller terminer cette campagne avec l'attaque sur l'hôtel de Cain. Alors, il n'y a pas grand-chose, vous me direz, mais c'est pour vous. On va le faire quand même, cette bataille. Regardez la vitesse de B, la Corse, 133, c'est insane. Allez. Là, l'idée, ça va être de détruire cette armée rapidement. Et ils ont, quoi. Bon, ils auront juste une cavalerie survie. Bon, on a tout ce qu'ils font en anti-large. Ce qui va être chance, c'est leurs archers. Mais je pense qu'avec Bellacore et les unités adéquates, on va vite les gérer. Pour moi, les 4 unités relou, ça va être les 2 gardes phoenix et les lions blancs. Le reste, c'est du pipi de chat. Alors, toi, tu vas me tirer au canon là-dessus. Allez, let's go en route. Allez. Les gardes du phoenix, là, on va les nerfer. Là, on va faire pareil, attention. Ouf, le carnage, là. Ouf. Ça y est. Là, on envoie la sauce. Euh, j'avais repéré. Louis Korshaw, vous êtes où ? Allez, go. On va nerfer aussi ces gardes-là. Tu sais quoi, on va même sortir une unité de sanguinaire pour eux ici. Nous avons besoin des renforts de Korn, s'il vous plaît. Merci. Les passagers en direction du TGV Korn. Allez, tapez là-dedans, dans le dos. Par là, les lanciers sont en train de craquer. C'est quoi qu'il arrive ? Les lions blancs de chrasse, attention. Et là, je vais faire un petit sort bien sympathique. Ouh, bien, un beau sort, là. Ouh, bien, un beau sort, là. Parce que c'est une invocation. Là, on a encore deux unités en réserve. Je sais pas où leur cavalerie, tu n'es pas. Bon, vous, on va s'occuper de vous. On va s'occuper de vous. Alors, qu'est-ce qui reste là-bas ? Ils ont encore leur cavalerie, ils ont encore des lanciers. Où est le point de ralliement, en fait ? Bon, le groupe de l'armée ne reviendra pas, déjà. Allez, on va accélérer un petit peu. D'accord qu'il fait son footing habituel. Voilà, ça meurt. Putain, même à 17, il reviendrait, hein. Voilà, hop, c'est fini. Bon. On a perdu six hommes. La ligne d'élu a fait le boulot, le canon a été bien. Les week-end-chars, c'était pas leur priorité, mais ils ont fait le taf aussi. Ah non, là, ça a été bouclé. Et c'est Belacor qui a fait le boulot, surtout avec sa magie de l'ombre qui est ultra redoutable. Allez, pour le principe, on va occuper l'hôtel de Caine. Belacor. Bon. J'ai obtenu la vecteur courte, apparemment, mais ça s'est pas déclenché. Peut-être qu'il faut que j'attende le prochain tour, je vais voir. Ah, est-ce que ça me met les bonus ou pas ? Ouais. Mais ça me met pas de pop-up. Bon, pas grave. J'ai quand même prendre ça en compte, hein. Ce n'est pas la question. Bon, vas-y. Je vais faire le test. De toute façon, moi, je vais m'arrêter là. C'était mon but de faire la campagne courte. Comme je l'ai dit, il y a compris que ça ne m'intéresse plus sur Warhammer 3. Il y a des raisons qui me sont propres. Ça tira peut-être moins de jour, mais je m'en fous. Voilà. Bon. J'ai le fait de sauvegarder avant, donc on a fait des objectifs de la campagne courte. Ça, c'est incontestable. J'ai le bonus là. J'espère que cette campagne avec Bédacor vous a plu. De mon côté, je serai une autre campagne la semaine prochaine. Je ne dirai pas par laquelle. Peut-être que certains se souviendront. Mais moi, je suis bien content. J'ai bien aimé la mécanique avec les différents portails et tout. Pour spawner, pour te déplacer plus rapidement. Je trouve que c'est une très bonne chose. La mécanique des forteresses, alors là, c'est un must-have. Alors, maintenant, les nurses, là, ils peuvent vraiment commencer à faire peur, là. Avec les bons rosters. Deur de justesse. J'ai juste ça pour le principe de mon côté. Voilà. Moins d'assiégant chez moi. Merci. Voilà. J'espère que cette campagne vous a plu. Alors, moi, je disais qu'avec les nurses, là, avec les forteresses pour recruter leurs unités, ça peut être un must-have. Les avant-postes aussi. J'ai un peu curieux de comment ils vont faire avec les hommes bêtes, parce qu'ils ne peuvent pas trop avoir d'unités. Peut-être qu'ils auront un rework avec ça plus tard. Donc, on verra bien, bien sûr, le moment venu. Je pense qu'en vrai, tu peux tellement te faire un territoire dans l'or avec toutes les forteresses. Et ensuite, tu te défenses sur le monde. Et tu mets tout le monde à genoux. Voilà. Ça peut être le point. Donc, en son tour, j'ai fait la campagne courte. Je suis plutôt satisfait. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais la prochaine YouTube pour... Je vous dis la prochaine, pardon, pour la suite de nos aventures. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao.